salut les tricopathe bienvenue dans mon salon et dans ce 7e épisode de mon podcast créatif je suis Selma et ici on va parler de tricot alors j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui enfin nettement mieux en tout cas que la semaine dernière parce que autant quand on est parti à berlin j'avais un petit coup de froid autant quand on est rentré j'ai attrapé un rhume d'hommes voyez enfin avec fièvre la totale et du coup du coup c'est pour ça que j'ai pas eu le temps enfin je me suis pas occupé encore de d'éditer de monter le vlog que j'ai fait au festival parce que j'étais juste pas en état mais maintenant ça va mieux donc je vais m'en occuper cette semaine et vous pourrez voir ça très bientôt c'était vraiment vraiment sympa mais je vous en parlerai un peu plus tard dans l'épisode voilà alors et ben on va pouvoir commencer mon projet terminé je n'en ai qu'un du coup c'est le kelias que j'ai fait que je vous ai montré la dernière fois alors il se trouve que je peux même pas vous montrer parce que parce que je l'ai offert ce week-end moi je vous mettrai quand même une photo une photo de l'ouvrage en train de bloquer et puis et puis je mettrai à jour le lien vers la page ravelry quand j'aurai récupéré des photos mais en fait je l'ai fait pour les 60 ans de ma maman et du coup je lui ai offert je lui ai offert samedi soir mais comme j'étais un petit peu à l'arrache je l'ai bloqué dans la nuit de jeudi à vendredi et du coup on est parti vendredi assez tôt et j'ai pas du tout eu le temps entre le moment où je l'ai ressorti et le moment où je l'ai emballé enfin je l'ai retiré du blocage et le moment où je l'ai emballé j'ai absolument pas eu le temps de faire des photos et samedi soir quand je l'ai offert il n'y avait juste pas assez de lumière donc donc je suis désolée je ferai mieux la prochaine fois je serai un petit peu mieux organisée mais pour ma défense c'est parce que je me suis retrouvée juste avant genre à la moitié de la dernière section mais quand le châle est vraiment large quoi je me suis retrouvée en panne de laine le j'ai eu assez pour le bleu marine mais j'ai pas eu assez pour le gris donc il a fallu que j'aille vite fait en racheter chez les Louisel heureusement elles en avaient encore un écheveau que marthe m'a très gentiment mis de côté en attendant que je ne le cherchais c'était un petit peu la galère quoi quand j'ai vu que il me restait la moitié de la dernière section et que j'avais ça littéralement une balle de laine grosse comme ça je me suis dit que ça allait être compliqué quoi du coup du coup j'ai couru le lendemain mais je me suis retrouvée un petit peu un petit peu à l'arrache pour terminer mais il était fini pour l'occasion et ça c'était l'essentiel donc voilà je peux pas vous le montrer mais mais ouais quand j'aurai les photos je mettrai je mettrai un petit lien vers la page ravelerie où je les mettrai en ligne voilà en tout cas il était très très beau et très très doux après lavage surtout vraiment vraiment très doux on sent que le cachemire la soie tout ça c'est pas juste une réputation quoi enfin alors aujourd'hui je bois du thé vert pêche à bricot melon je prends un truc comme ça c'est pas mal c'est eux c'est frais non c'est pas frais du tout évidemment mais c'est sympa ça fait un peu de vacances alors que je suis pas du tout bref alors du coup en cours bah j'ai je vais me remettre au what the fade là et puis je suis en train de tester un patron pour mathieu arnold le patron son prochain patron qui va sortir au mois de novembre pour le csf il s'appelle bar et voilà ce sera un châle il est très très beau il est vraiment super graphique pour l'instant j'ai eu aucun problème avec les explications enfin je vais demander une petite précision mais vraiment rien de rien de très compliqué et rien de déterminant non vraiment et surtout rien que j'aurais pas pu trouver toute seule en réfléchissant un petit peu plus longtemps non vraiment je l'aime beaucoup je trouve le rendu vraiment chouette et et du coup ça me fait une transition pour vous parler de mes achats à berlin parce que je vais pas vous parler de mes projets à venir assis si j'ai un projet à venir donc il faut que je vous parle parce que je suis tellement vénère en fait j'avais amené mon châle sur celui là le spring awakens ce week-end pour me tenir chaud voilà et en fait je me suis aperçu en dépliant pour montrer enfin pour porter pour montrer qu'il a un trou mais c'est pas un trou genre il s'est accroché quelque part c'est un trou genre genre un coup de ciseaux dans le truc alors je sais absolument pas d'où ça vient parce que je pense pas que mon mari s'amuse à mettre des coups de ciseaux dans mes châles non clairement pas mais du coup ça m'énerve parce que heureusement que j'ai du reste ouais heureusement que j'avais assez de reste pour pour pouvoir tenter une réparation mais ça va être de la chirurgie de précision quoi donc je suis je suis bien bien dégoûté je vais pas vous mentir je n'ai aucune idée de comment ça a pu se produire et du coup c'est quasiment certain que autant côté endroit je vais probablement réussir à rattraper le coup autant de l'autre côté et j'ai peur que bon ça se voit heureusement que je porte pas ce côté là mais je suis un peu un peu dégoûté et je sais pas du tout d'où vient le trou parce que je le range pas un endroit où il peut s'accrocher quelque part ou quoi que ce soit j'ai une copine qui suggère que c'était des mythes ça me ferait bien chier je pense pas je pense pas mais si à tout hasard vous avez un truc qui marche à tous les coups contre les mythes on sait jamais j'en ai pas vu mais si il y en a ça veut pas faire de mal de faire de la prévention voilà et du coup donc ça je vais m'en occuper je crois quand cet après midi ou demain et du coup cette fois ci je peux utiliser ma transition du chal bar pour vous parler de mes achats à berlin parce que j'ai acheté le fil à berlin c'était vraiment vraiment chouette il y avait le samedi pas mal de monde nettement moins le dimanche parce que du coup je suis retourné le jour je me suis je me suis incrusté sur le stand de la fée fil pour le filer un coup de main parce que je parle allemand et j'ai bien aimé c'était cool c'était cool puis en plus il faisait pas beau du tout le dimanche donc c'était aussi bien que de marcher dehors alors qu'est ce que j'ai acheté qu'est ce que j'ai acheté pas mal de choses mais mais je sais pourquoi je vais les utiliser donc c'est pas grave alors je vais commencer je commence par les magazines par la lecture ou par la laine je sais pas ouais je vais commencer par la lecture alors je vous l'avais dit je le savais j'ai acheté le volume 2 et volume 3 de led magazine ils sont vraiment très très beau j'ai j'ai noté j'ai mis des petits des petits post it sur les projets qui m'intéressent les photos sont toujours magnifique enfin vraiment enfin je veux dire voilà je vais vous montrer un peu c'est pas si simple voilà en plus les projets sont vraiment beaux c'est moi j'aime beaucoup leur esthétique en tout cas c'est pareil je suis une grande fan de leur de leur compte instagram c'est vraiment très très beau c'est son enfin c'est son oui c'est son mais bref ça me plaît voilà en plus dans celui-là il y a des recettes de pancakes enfin il y a une recette de pancakes alors je le testerai peut-être prochainement non il est vraiment très joli et les patrons à l'intérieur sont magnifiques donc ça c'était le volume 2 et dans le volume 3 j'ai mis encore plus de petits post-its c'est pareil voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je résiste pas à des photos comme ça et du coup oui j'ai noté les projets les projets qui m'intéressent alors il y a ce cardigan tout de suite c'est c'est à terme je trouve très très beau après c'est du gros projet quand même il ya aussi il ya aussi des projets plus petits dans celui ci oui il ya un chat enfin un chat une écharpe peut-être plus oui déjà il ya qu'est ce que j'ai noté oui voilà il ya un ensemble bonnet et mitem il ya vraiment pas mal de enfin il ya vraiment de la variété dans les projets et dans celui ci c'est drôle parce qu'il ya un petit guide de voyage à berlin ça tombait bien non je m'en suis pas du tout servie pour le pour le voyage mais mais c'est chouette pour la prochaine fois ce que j'ai emmené l'homme il n'a pas trouvé ça si nul que ça au final parce que il avait un peu comment dire ce n'est pas tant berlin que les berlinois qui l'inquiétaient mais c'est un peu le même genre de réaction parisien marseillais voyez absolument pas rationnel et et au final c'était très bien ça lui a bien plu donc c'est l'essentiel alors qu'est ce que j'ai pris d'autre c'est j'ai pas du tout l'habitude d'acheter des patrons en papier parce que c'est pas forcément ce qui est plus pratique mais quand j'ai vu ce livre j'ai un petit peu craqué quoi j'ai un petit peu craqué c'est pareil j'ai un petit post-it ce sont des donc ce c'est un livre de caripostikhodge les patrons sont assez simples c'est surtout du il y a pas mal de il y a pas mal de jersey et de et de points mousses c'est pas des trucs qui nécessitent une concentration hyper large enfin hyper hyper élevé il y a des gilets il y a des pulls il y a des châles il y a des accessoires enfin bonnet et mitem tout ça voilà j'ai un petit peu craqué et je sens que ça c'est des choses qui vont qui vont se retrouver prochainement sur mes aigus parce que déjà c'est de saison et puis et puis c'est des choses pas extrêmement compliquées et en même temps enfin et puis qui devrait monter assez vite parce que c'est des c'est comme des numéros d'aiguilles sur la plupart qui sont pas c'est pas du 2,75 quoi oui voilà je suis très contente de l'avoir acheté parce que niveau et puis on retrouve encore cette esthétique enfin c'est lumineux mais en même temps c'est sombre enfin je sais pas trop comment expliquer ça mais non je suis pas très très douée pour pour les descriptions dans ce genre là mais voilà l'esthétique du livre m'a beaucoup plus les patrons dedans m'ont beaucoup plus donc j'ai un truc et puis j'ai pris l'édition anniversaire du premier numéro de pom pom magazine parce que je l'ai trouvé chouette tout simplement j'ai bien aimé le la couverture des fois je suis je vais pas plus loin que ça et non puis les modèles qui sont dedans sont sympas j'ai noté une petite chaussette quand je me serai enfin décidé à faire des chaussettes j'ai noté aussi ouais des mitaines et puis il y a des articles sympas c'est pareil dans les laine magazine il y a des articles enfin disons en dehors des patrons les articles de fond sont vraiment agréables à lire et c'est très très chouette donc voilà donc c'est tout pour la lecture c'est déjà par un mal qu'on dirait ça fait quatre avec on va dire une moyenne de trois patrons par magazine enfin par un ouvrage je vais avoir de quoi faire c'est une moyenne donc qu'est ce que j'ai acheté en dehors de ça alors j'ai acheté j'ai acheté un sac à projet voilà dans lequel j'étais très duquel j'étais très fière parce que j'ai réussi à rentrer tous les achats enfin sauf les la lecture mais tous mes achats de laine sont entrés dedans voilà du coup j'ai pu le rentrer dans mon sac à dos parce que je suis assez fier aussi du fait que j'ai réussi à partir avec un sac à dos à moitié vide pour pouvoir lui reprendre bien de laine j'avais pas vraiment besoin de tout ça donc on va commencer avec le sac alors le sac vient de chez cooney bags je vous prononce comme ça parce que la française c'est juste moche voilà et du coup alors il a des il a des pressions pour pouvoir l'agrandir pour pouvoir le replier aussi enfin replier le haut quand on tricote il a une petite attache pour pouvoir fermer le haut et à l'intérieur il ya il ya deux petites poches alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça correctement surtout qu'il est plein mais mais je vais essayer il a deux poches à l'intérieur voilà j'ai trouvé joli et la créatrice en avait plein différents il y avait des motifs super sympas en plus c'est cool parce qu'il tient tout seul debout même vide il tient parce qu'elle les vendait vide donc ils tiennent tout seul c'est pratique il est super joli il a une bonne contenance je l'aime beaucoup et la fille qui les vendait elle a vidé son stand sur le week-end c'était chouette tant mieux pour elle ils ont eu beaucoup de succès du coup alors j'ai acheté deux échevaux donc de celle ci l'autre c'est celui qui est avec le châle en cours dedans dessus avec donc ces deux échevaux de décas je sais pas si je vais pas en manquer un petit peu pour le projet je verrai à la fin au pire j'en recommanderais alors elle vient de chez tik c'est une c'est une teinturerie qui est basée à ambeau j'aime beaucoup il est doux c'est du 100% merino j'ai acheté en bonne mouton que je suis le coloris paris and berlin de la bien aimée spécialement pour le festival qui va avec le patron qui était offert par joli locatelli dans le guide dans le dans le petit livret qu'on avait à l'arrivée au festival elle a fait un patron exprès et moi j'ai pris un un échevaux de la laine probablement je ferai ce patron là ce que ce qui va avec je suis un petit peu psychorigides comme ça des fois mais voilà c'est de la merino singles avec plein de jolies couleurs j'ai pris ça fait longtemps que je veux me faire un châle good vibes et que je sais pas trop comment le faire et là du coup j'ai pris deux échevaux voilà alors il va pas très bien ressortir j'ai l'impression qu'il a l'air très rouge à l'image mais en fait il est vraiment corail il est corail et donc j'ai pris je l'ai pris chez Qlana leur slogan c'est vol mart glücklich donc la laine rend heureux je trouve ça assez sympa c'est pareil c'est de la merino c'est du merino en 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 fingering ouais c'est du fingering non c'est du fingering tout court un peu épais peut-être et un échevaux de chez woke collection en alors c'est leur pure sock mais c'est du 100% merino superwash et ça par contre c'est c'est de l'anthracite presque noir quoi c'est très français donc je pense que le contraste des deux va être très joli je vous montrerai ça quand je m'y serai mise c'est pas tout de suite hein ah j'ai bien aimé rien à voir hein sur les étiquettes de chez woke en fait elles sont super faciles à retirer parce qu'il suffit de les tirer comme ça et donc la tente là c'est volcanic sand ah oui je vous ai pas dit je suis bête la tente de celle-ci c'est pfeffer und salt donc poivre et sel c'est pas très compliqué donc celle-ci c'est volcanic sand donc sable volcanique et celle-ci c'est herrlichkeit honnêteté j'avais le choix entre celle-ci enfin les deux qui m'avaient tapé dans l'oeil sur le stand c'était celle-ci donc herrlichkeit et uberachung qui était plus rose uberachung c'est surprise je me suis dit que voilà à choisir hein pfff des fois j'ai de ces raisonnements je... intéressant je pense qu'il faudrait me psychanaliser euh... ceci n'est pas une invitation j'ai pris euh... des petits... des petits... bah des minis tout simplement euh... en fingering parce que je voudrais commencer une mémorie blanquette et du coup euh... je me dis que je mettrais bien euh... je mettrais bien euh... des... je ferais bien des carrés euh... qui symboliseraient du coup... enfin des souvenirs des voyages voilà et du coup chez Sternenstaub alors ça par contre je me souviens plus ce que ça veut dire je suis désolée c'est euh... c'est euh... trois couleurs qui sont euh... nommées après des... des points... des points touristiques historiques de Berlin bref donc il y a Fernsehturm la tour de la télévision il y a euh... Berliner Bear qui est l'ours de Berlin donc le... qui est le symbole de la ville et il y a Brandenburg Arthur qui est la porte de Brandenburg voilà les trois vont ensemble je les ai trouvés vraiment jolies et donc ils iront sur une future hypothétique mémorie de blanquette comme celui-ci qui s'appelle... Schrödinger's Cat euh... qui vient de chez Das Munchaff et euh... et je l'ai trouvé tellement beau voilà mais en même temps j'aurais pas pris en grand alors cette marque là elle avait des coloris de dingue mais euh... pas des trucs que moi je porterais forcément euh... au quotidien donc c'est enfin... disons qu'il y a rien qui m'a particulièrement inspirée si dans leurs trucs euh... dans ceux qui étaient... qui étaient pailletés mais... j'ai pas de projet j'avais pas de projet en tête immédiatement pour les utiliser du coup je me suis dit que je garderais le nom en tête et que... et que j'y reviendrais à l'occasion voilà mais euh... mais sur un mini c'était... c'était parfait et donc le plus gros achat que j'ai fait enfin le plus gros achat que j'ai fait que j'ai fait là ce sont 3 échevaux de chez euh... Frida Fuchs qui est une marque berlinoise qui sont donc euh... des lintantes à la main celle-ci c'est le Rosenmatz euh... c'est 100% Merino et la couleur c'est... Kettrocknatter Lavendel pardon... Kettrocknatter Lavendel donc lavende séchée euh... oui c'est une espèce de gris... ou... mauve... enfin... il est vraiment très haut en fait elle l'avait en... en présentation euh... euh... tricotée en châle avec un... ouais il y avait un châle tricoté avec ça sur leur stand et je me suis dit que ce serait parfait 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 pour le pull pavement que je voudrais me faire euh... très prochainement je vous montrerai le... c'est de Vera Valley Merki je le trouve... voilà je pense qu'il sera parfait c'est tout à fait quelque chose que je porterai du coup voilà vous voyez j'ai été raisonnable quand même hein ? oui keep telling yourself that euh... et j'ai acheté des petites bêtises aussi euh... alors... ah oui alors du coup j'ai ramené des badges aussi parce que forcément ils me donnaient des badges à l'entrée euh... du festival hello my name is... euh... donc j'en ai ramené j'ai ramené j'ai ramené d'autres badges je vais y arriver j'ai ramené un badge de chez Nornayans j'ai rien acheté chez elle mais c'était vraiment très joli et c'est pas faute d'avoir eu envie c'est juste que je m'étais dit voilà tu n'achètes rien si tu ne sais pas quoi faire avec et j'avais pas énormément de projets en fait à ce moment quand je suis partie donc euh... voilà j'ai acheté trois petits badges ils sont petits hein donc ils prennent pas de place sur ma place donc je vais y arriver pardon pour le tirage de langue c'était pas très joli euh... hum hum pardon euh... j'ai celui-ci qui dit j'ai acheté d'ailleurs il faut que je le mette sur le frigo ah nan ça c'est des trucs qui ne servent à rien mais c'est pas grave j'ai acheté j'ai acheté un aimant pour le frigo, voilà, qui dit « Jeder liebt ein Mädchen, das schtrikt. » Donc tout le monde aime une fille qui tricote. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai acheté une carte postale qui dit « Das Leben ist kurz, schtrikt schneller. » « La vie est courte, tricote plus vite. » Je les ai trouvées. Voilà, j'ai trouvé rigolotes. Le motif n'est pas forcément ce que je préfère, mais je l'ai trouvé marrant. Et j'ai acheté une petite lingette pour nettoyer les lunettes ou les écrans qui dit « Je sors de son nom là parce que j'ai peur que ça reflète sur l'écran. » « Ich tricke besser als ich putze. » « Je tricote mieux que je ne fais le ménage. » C'est tout moi, quoi. C'est tout moi. Voilà. Voilà mes achats. Alors par contre, c'est complètement bête, mais je ne me souviens plus du tout du nom du stand sur lequel j'ai acheté toutes ces petites bêtises. Si je m'en souviens, je vous le noterai. Enfin, je vais sûrement le retrouver dans la liste des exposants, mais là, comme ça, ça m'est sorti de la tête. Voilà, je me suis fait plaisir. Je n'ai pas non plus complètement abusé. Je n'ai pas eu besoin de prendre de la place dans le sac de l'homme pour ranger mes affaires. Non, ça va dans l'ensemble. Je pense que je ne m'en suis pas si mal tirée. Le festival était super sympa. Tout le monde était adorable. C'est ce que j'aime dans ce genre d'événement, en fait. C'est que les gens sont contents d'être là. Voilà. Et du coup, les gens sont agréables. Là, c'était vraiment grand. Il y avait donc tout le rez-de-chaussée. Ça se passe sur un campus. En fait, il y a une... Je crois que ça va être du jardin d'enfants au lycée. Et donc, il y avait une bonne partie du rez-de-chaussée et un quatrième étage. Enfin, et une autre partie au quatrième étage dans le gymnase. Donc, il y avait vraiment pas mal d'exposants. Je n'ai pas participé aux ateliers parce que je ne savais pas si je viendrais les deux jours, un jour seulement. Je voulais aussi passer du temps avec mon mari quand même. Mais apparemment, les ateliers étaient super intéressants. Donc, ouais, non, bonne expérience. Après, c'est tous les deux ans. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus, comment dire... Complètement scandaleux. Je ne pars pas en me disant « Ah, trop cool, l'année prochaine, je vais repouvoir faire des folies. » Non. En plus, ça ne m'aurait pas déplu parce que j'ai découvert que je ne serais pas là. Je serais sur le terrain pendant le Edinburgh Yard Festival. Voilà. Donc, je suis déception. Mais bref, on va pas s'apesantir là-dessus. Pour l'instant, on va rester sur les bons souvenirs de Berlin parce que c'était vraiment super sympa. Et du coup, pour la prochaine édition, je vous invite fortement à en profiter quand elle aura lieu. Voilà. Bah, écoutez... Si, en ce moment, il y a le deuxième tournoi de Knittich. Je ne sais plus quelle place on a. Je crois qu'on a fait troisième à la fin du premier match. Là, il y a le deuxième qui se termine à la fin de la semaine. Je suis désolée. J'ai des... J'ai des insectes chez moi en ce moment. Non, je ne chasse pas les nargoles autour de ma tête. Moi, je suis... Ce n'est pas parce que je suis cerf d'aigle que je m'inspire de Luna dans ma vie de tous les jours. Ouais, non. Je crois qu'on a fait troisième au premier match. Donc, j'espère qu'à celui-ci, on fera un peu mieux. On verra. Et puis, au pire, on essaiera vraiment de mettre les bouchées d'eau au dernier match. Il sera contre Gryffondor. Là, en ce moment, on est contre Serpentard. Il faudrait que je regarde. Non, 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 mais je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi le nombre de points. Et ce soir, c'est TTG by Netspirit. Organise... Enfin, ouais. On fait les OTS encore avec Mélanie ce soir. C'est à l'Anti-Café. Et il y aura... Il y aura, comme d'hab, le live sur la chaîne de Gaëlle. Et la vidéo à regarder en replay si vous ne pouvez pas regarder le live. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Si vous voulez juste dire bonjour. Ça marche aussi. Et puis, dites-moi ce que vous, vous êtes en train de tricoter en ce moment. ça m'intéresse. Voilà. Je vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, bon tricot ! et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada